— Professeur Jean-Daniel Lelièvre, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes chef de service à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, chef du service des maladies infectieuses, mais vous êtes aussi expert vaccin à la Haute Autorité de Santé. — Votre parole est rare. Je suis très content de vous recevoir ce matin. Nous avons beaucoup de choses à dire. Et je sais que votre parole est parfois différente de tout ce qu'on peut entendre ici ou là. Conseil de défense, aujourd'hui, en ce moment, autour du président de la République, grande question. Le couvre-feu à 18 heures est-il suffisant ? C'est la grande question que se pose le gouvernement. Le président de la République attend les résultats de deux études pour décider. La première, l'efficacité du couvre-feu à 18 heures dans toute la France. Est-ce que ce couvre-feu est efficace ? Est-ce que ce couvre-feu est suffisant ? Est-ce que là, vous avez des informations ? — Non, je n'ai pas des informations directes là-dessus. Il faut attendre ces résultats. Et attention, ces résultats sont complexes. On va mettre du temps à les avoir. Et puis ensuite, on va décider, effectivement, si on va plus loin ou pas. — Deuxième indicateur attendu par le président de la République, la pénétration des variants. Les variants britanniques, les variants sud-africains et autres variants. Alors on a déjà une indication. En Ile-de-France, 9,4% des personnes infectées sont infectées par le variant anglais. Première indication importante, professeur. — Oui, c'est une indication importante. On s'y attendait. Quand on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni, on a vu qu'au début du mois de novembre, ils étaient à 1 ou 2%. Et petit à petit, ça prend de l'importance. Et c'est la situation qui est à l'heure actuelle au Royaume-Uni. D'où l'inquiétude des autorités et d'où toutes les questions autour du confinement. — Bien. Toutes les questions autour du confinement. Nous allons les poser, ces questions, avec vous. Et nous allons réfléchir autour de votre savoir. Le confinement est inéluctable. C'est ce que disent certains. D'autres disent que ce serait un échec. Chacun a son avis sur la question. Vous avez votre avis sur la question. Quel est-il, professeur Lelièvre ? — J'ai pas un avis... — Un avis direct sur le confinement. Mais vous avez un avis sur la manière dont la population française va recevoir les décisions politiques qui seront prises dans les jours qui viennent. — Oui. Alors il y a deux choses. Je dirais un avis scientifique. Alors moi, je suis pas un spécialiste du confinement. Moi, je suis un spécialiste de la vaccinologie. Ce que je vois, c'est ce qui s'est passé dans les autres pays, typiquement le Royaume-Uni. Et on voit bien que pour contrôler l'infection, il a fallu faire du confinement. Donc je me dis qu'il est possiblement inéluctable que ce confinement arrive à un moment donné en France. La question, pour moi, n'est pas tellement le confinement en soi-même. On va faire des confinements, on va faire des couvre-feux. Ça, on est obligé tant que cette maladie n'est pas contrôlée. — Oui. D'ailleurs, on va oublier peut-être ce mot « confinement ». Confinement, couvre-feux, des mesures strictes vont être prises et maintenues dans les semaines qui viennent. — Tout à fait. Et il faut qu'on vive avec cette idée que ça, ça va survenir demain, ça va survenir après-demain. On va vivre très longtemps avec cette maladie. Le vaccin va nous permettre de protéger les plus fragiles, mais ne va pas nous permettre de contrôler complètement la maladie dans notre pays. Donc il faut vivre avec cette idée-là. La problématique que l'on a, à mon sens, c'est que pour l'instant, la population ne s'est pas caparée cette question. Nous n'avons pas réfléchi de manière collective à comment nous vivons quotidiennement. On parle du monde d'avant, du monde d'après. Il faut qu'on trouve comment on vit quotidiennement avec cette idée-là. — C'est très intéressant ce que vous dites, professeur Lelievre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on réfléchit. Confinement, oui. Confinement, non. Mesures plus strictes, pas de mesures plus strictes. En fait, il faut réfléchir autrement. Penser à la manière dont la population va recevoir les décisions. Commencer à penser comme cela. — Tout à fait. Se mettre à la place, déjà, de la population. Donc on peut imaginer, si j'ai bien compris, professeur Lelievre, des mesures strictes, mais parallèlement, un assouplissement des conditions de vie de la population française. — Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on vous donne un traitement et on va vous dire « c'est très, très lourd », vous êtes atteint d'un cancer. Vous prenez une chimiothérapie, vous l'acceptez, si demain, vous savez que vous allez aller mieux, que vous allez guérir. Et donc c'est ça qu'on n'a pas encore fait. C'est ce travail-là. C'est-à-dire qu'on dit aux gens « il va falloir faire des confinements, ça va être compliqué pour vous ». Mais d'ailleurs, on ne leur dit pas « oui, mais après le confinement, il va falloir qu'on réfléchisse, il va falloir qu'on réfléchisse au monde de la culture, il va falloir qu'on réfléchisse aux gens qui ont des restaurateurs, parce qu'on ne peut pas laisser les gens en leur disant « là, on reconfine, ils sont déjà dans une situation catastrophique, on reconfine, et quoi demain ? » — Donc on peut prendre des mesures strictes et parallèlement rouvrir certaines activités. — Il faudra. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, parce qu'encore une fois, on va vivre très longtemps avec ce virus. Donc évidemment, on ne va pas revenir comme avant, parce que ce serait de nouveau la catastrophe, mais il faut trouver ceci. — Il faut trouver, avec des conditions sanitaires strictes, évidemment, mais il faut permettre la vie. Vous dites « on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas reconfiner, on ne peut pas tout fermer sans permettre la vie ». C'est plus possible. C'est plus possible. — C'est plus possible, à mon sens. Vous êtes comme moi, vous avez une famille, vous avez des gens qui travaillent dans des secteurs compliqués, très invalidés à l'heure actuelle. Il faut leur permettre de revivre demain. Pour l'instant, ils sont dans une espèce de survie qui est absolument intolérable. — Donc réfléchissons à un confinement et parallèlement à une réouverture de certaines activités. — À mon avis, c'est la seule manière de faire accepter le confinement à l'ensemble de la population. — Bien. Professeur Leliev, je sais que beaucoup de scientifiques s'expriment partout, sur tous les plateaux, de télévision, de radio ou dans les journaux. Vous êtes assez rare dans les médias. On écoute les infectiologues, on écoute les réanimateurs, les chefs de service dans les hôpitaux. Et on a parfois l'impression qu'ils n'ont pour horizon que ce qu'ils voient dans leurs propres services. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est qu'il commence à y avoir une distanciation de la population avec votre parole de médecin. Cette forme de désobéissance civile qui est là, qui est latente, vous la sentez ? — Oui, je la sens tout à fait et je la comprends. Vous savez, moi, je viens d'un monde médical qui est celui du monde du VIH. Et on voit très bien ce qui s'est passé dans ce monde un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'au début, on a eu surtout les médecins, les scientifiques, les politiques qui se sont exprimées. Puis petit à petit, c'est les malades qui ont pris en charge leur maladie. Alors évidemment, il y a eu des grands progrès scientifiques qui ont été indispensables pour faire évoluer. Mais on a évolué dans la prise en charge de cette maladie avec les associations de patients. Et ça, on va en avoir besoin parce que pour l'instant, ce qu'on entend dans les médias, ce sont des politiques, ce sont des scientifiques et des médecins comme moi. Et c'est une vision du puzzle qui est beaucoup plus complexe que ça. Il faut qu'on entende la société civile. Alors, les Français, est-ce qu'on peut dire ce que disait l'acteur Nils Arestrup sur France 2 dimanche ? Est-ce que les Français sont des victimes ? Non, je ne suis pas sûr que les Français sont des victimes. C'est compliqué d'avoir cette participation de la société civile. Qui va représenter cette société civile ? Tout à l'heure, c'était assez simple quand je vous donne l'exemple du VIH parce que c'est une maladie chronique, c'est des gens qui sont très impliqués. Là, c'est plus compliqué. Mais il faut qu'on ait cette participation. Est-ce que nous confions notre autonomie, notre liberté à des médecins ? Est-ce que nous vous confions notre autonomie et notre liberté aujourd'hui ? D'une certaine manière, oui, puisque c'est moi qui m'exprime aujourd'hui. Donc, je vais avoir un avis scientifique. Et au bout d'un moment, il faut avoir un avis de gens de la société civile, de gens, je dirais, de tout le monde. Le nombre d'hospitalisations est en hausse. Vous le sentez à Henri-Mondor, Gretaï ? Alors, on le sent peut-être un tout petit peu moins à l'heure actuelle à Henri-Mondor, mais on sent qu'on est vraiment sur un équilibre assez précaire. Ça monte, ça descend, mais on n'est pas redescendu comme on avait pu le faire après le premier confinement. On voit qu'il y a toujours un nombre important de malades, à la fois dans mon service, à la fois dans les services de réanimation, et qu'on est toujours dans un équilibre très précaire. Est-ce que le variant anglais deviendra dominant en France dans cette maladie entre, je ne sais pas, fin février et le mois de mars ? Oui, très probablement. Alors, il faut... Je vais vous reprendre un petit peu, parce qu'il faut éviter de parler de variants anglais. Parce que variants anglais, on pense que c'est les Anglais qui sont responsables de ça, ce qui n'est pas le cas. Venus d'Angleterre. Venus d'Angleterre, on va avoir des variants demain français, on va avoir des variants allemands, on va en avoir... On a déjà détecté des variants français ? On n'a pas... Il y a des mutations en France, il n'y a pas cette association de mutations qui fait un variant, mais il pourrait survenir demain en France, comme il pourrait survenir en Espagne, en Italie, etc. Donc, ne... Oui, je ne comprends pas le propre sur une population particulière. Oui, c'est comme la distanciation sociale, je préfère distanciation physique, moi. Tout à fait. Distanciation sociale. Dites-moi, est-ce que ce variant venu de Grande-Bretagne ou venu d'Afrique du Sud, autre variant, est plus mortel ? Plus mortel, non. On n'a pas de raison de le penser à l'heure actuelle. Inquiétant, oui, parce qu'on savait que ces mutations, ces variants allaient survenir, mais on ne pensait pas qu'ils allaient survenir aussi vite que ça. C'est-à-dire qu'on pensait avoir un petit peu plus de temps dans la manière dont on allait se défendre contre ce virus. Mais professeur, est-ce que des personnes qui ont déjà été touchées par le virus peuvent être à nouveau, à nouveau, pourraient être à nouveau tombées malades ? Alors, on n'a pas d'inquiétude avec le fameux variant anglais de Grande-Bretagne. On a un petit peu plus d'interrogations avec les variants sud-africains et brésiliens, et notamment, vous voyez, à Manaus, au Brésil, ces gens qui se réinfectent. Alors, on n'a pas toutes les données quand même brésiliennes, mais on a l'impression de voir des réinfections, comme si la réponse immunitaire qui s'était mise en place après une première infection n'était pas suffisante pour contrôler ces variants. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de données, mais c'est une source d'inquiétude. – Mais c'est une source d'inquiétude. – Bien, professeur Lelievre, j'ai une question claire. On parle beaucoup des vaccins, on va parler des vaccins, on parle beaucoup du vaccin Pfizer-BioNTech. Est-ce que ces vaccins ARN messagers sont efficaces ? Je ne parle pas des essais en laboratoire. Maintenant, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont été vaccinées avec Pfizer-BioNTech. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'on a des chiffres ? – On n'a pas des chiffres. On a un abus des chiffres d'Israël, mais attention, là encore, c'est des chiffres qui nous sont arrivés de manière indirecte. C'est très compliqué, c'est très simple de voir l'efficacité dans un essai clinique. En vie réelle, c'est forcément beaucoup plus compliqué. – Et c'est la grande question. Est-ce que grâce à cette vaccination, les hospitalisations baissent ? – Alors, c'est compliqué puisque en même temps, par exemple en Grande-Bretagne, en même temps, vous avez eu le variant anglais qui est arrivé, donc qui a augmenté le nombre d'infections. Donc pour regarder l'impact qu'aurait eu le vaccin s'il n'y avait pas eu ce variant, c'est très compliqué. Ce qu'on va voir en France, et la seule manière de voir ça, c'est de regarder s'il y a des gens qui s'infectent quand ils ont été vaccinés et avec quel type de virus ils s'infectent lorsqu'ils sont vaccinés. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que le vaccin ne fonctionne pas et qu'on réanalyse les données israéliennes, on voit que le vaccin a plutôt tendance à fonctionner. Ça prend beaucoup plus de temps et c'est pour ça qu'on n'a pas ces réponses à l'heure actuelle. C'est pour ça que... C'est la raison pour laquelle vous dites que finalement, retard ou pas retard, ce débat autour du retard de la vaccination n'a pas lieu d'être ? Alors, retard ou pas retard, il faut quand même, on le voit maintenant, accélérer. Parce que quand on a commencé la vaccination, on n'avait pas l'angoisse de ce qui se passait en Grande-Bretagne et de quelque chose qui risque de devenir explosif. Là, il faut effectivement aller plus vite dans le... Mais plus vite sans doses, comment fait-on ? Non, plus vite avec déjà les doses que l'on a à l'heure actuelle et avec les doses qu'on a à l'heure actuelle, essayer de couvrir le maximum de populations à risque en France puisque c'est ça, c'est couvrir les gens qui demain pourraient être hospitalisés. Oui, là vous n'avez pas d'hésitation, il faut absolument commencer par vacciner les personnes les plus âgées et les plus fragiles parce qu'il y a un débat aussi qui est ouvert dans ce pays. Pourquoi vacciner une personne qui n'a plus que, je ne sais pas moi, quelques mois à vivre ? Oui, attention. Après, ceci nécessite une réflexion. Moi, je fais partie de la Haute Autorité de Santé. On a dit qu'il fallait vacciner et notamment vacciner dans les EHPAD. Ensuite, c'est une réflexion avec les gens qui devaient être vaccinés. Pas forcément pertinent de vacciner quelqu'un qui a 95 ans à qui il reste 6 mois à vivre mais quelqu'un qui a 75 ans et qui est encore en bonne santé. Là, il y a tout intérêt à le vacciner. Oui, vous avez choisi collectivement de commencer la vaccination avec les personnes les plus âgées et les plus fragiles. Oui, et ça, c'est une décision qui est une décision française mais qui est une décision de nombreux pays. Ce qui a été demandé par le gouvernement à la Haute Autorité de Santé, c'est une équation relativement simple. Vous avez tant de doses, quelles sont les personnes qui sont les plus à risque de faire des formes sévères. Il y a eu un énorme travail qui a été fait autour de ce questionnement et les personnes les plus à risque sont les personnes les plus âgées. personnelles soignants qui sont à risque. Donc, dans les EHPAD, peut-être aussi dans d'autres services comme les services de psychiatrie. C'est-à-dire que l'endroit où les gens peuvent être contaminés et où on ne peut pas les isoler dans une chambre comme on le fait dans l'ensemble des services. Alors, le vaccin va devoir être adapté. Le vaccin, par exemple, Pfizer-BioNTech va devoir être adapté aux variants venus de Grande-Bretagne ? Aux variants de Grande-Bretagne, sans doute pas parce que les données qu'on a à l'heure actuelle montrent que ce vaccin est efficace sur ce variant. Mais aux autres variants ? C'est possible. L'adaptation est rapide ? L'adaptation est rapide avec ce type de vaccin si elle est nécessaire. On n'aura pas besoin de repasser par tous ces grands essais. C'est un petit peu comme le vaccin contre la grippe où vous ne refaites pas un essai clinique chaque année. Donc, on peut aller assez rapidement. La question, ensuite, c'est la production de ces vaccins à large échelle. Bien sûr, la production de ces vaccins. On a vu que Sanofi allait produire le vaccin de Pfizer-BioNTech. Ça, c'est une bonne mesure, bonne décision, sauf que 125 millions de doses pas avant l'été. Oui. C'est toute la difficulté. On nous a dit vous allez trop vite et c'est exceptionnel de faire en si peu de temps un vaccin. Puis là, on nous dit vous n'allez pas assez vite. Oui, mais ça demande du temps. Tout ça demande du temps de produire des milliards de doses de vaccins. On n'a plus la notion. On n'a plus la notion. On a perdu la notion de temps avec cette épidémie. Franchement. On a perdu la notion de temps. Mais c'est normal. C'est normal. On est face à l'inquiétude. Quand vous êtes face à l'inquiétude, vous avez envie que les choses se règle tout de suite. Pas dans six mois, pas dans un an. Évidemment. Les vaccins ARN messagers sont les grands vaccins de cette épidémie. On commence à douter de l'efficacité des autres vaccins qui ne sont toujours pas là, d'ailleurs. Oui. Enfin, il y a AstraZeneca qui est administré en Grande-Bretagne, mais dont on doute de l'efficacité sur les plus de 65 ans. Ce n'est pas qu'on doute de l'efficacité sur les plus de 65 ans. C'est qu'on n'a pas assez de données, probablement. Le manque de données nourrit le doute. Tout à fait. On a d'autres vaccins de ce type-là, développés par Janssen, qui vont arriver. Il y a les vaccins aussi développés par les Russes qui sont du même type. Spoutnik V ? Spoutnik V avec des vaccins qui sont très proches. Avec des vaccins qui sont très proches. Bien, dites-moi, professeur Lelievre, si nous parlions des traitements et notamment de ce fameux traitement à base d'anticorps de synthèse qui, apparemment, ce traitement réduit les hospitalisations et les décès des patients à risque. Expliquez-nous un peu. C'est quoi ? C'est une vaccination passive ? Oui, c'est ça. C'est une vaccination passive. C'est-à-dire qu'on a pu isoler les anticorps qui sont très efficaces chez des patients. On a pu les cloner et les produire en grande quantité. C'est ça qu'on va donner très rapidement aux gens qui sont hospitalisés pour leur permettre de contrôler très rapidement le virus. C'est ce qui a été fait pour Donald Trump ? C'est quelque chose qu'on connaît très très bien. Il y a des avancées thérapeutiques assez exceptionnelles ces dernières années dans ce domaine à la fois pour le traitement et la prévention. Attention, il va falloir les utiliser à bon escient. Il va falloir les utiliser... Quels sont les risques ? Les risques, c'est qu'effectivement, avec ce type de traitement, si le traitement n'est pas efficace, le risque de sélection de mutants chez un individu donné, s'il réplique pendant très longtemps le virus, est un risque... C'est-à-dire ? C'est-à-dire des gens qui ont un système immunitaire qui fonctionne moins bien et qui sont malheureusement les gens qui vont faire des formes les plus graves de cette maladie. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça va renforcer le système immunitaire et si, sur la durée, le risque, c'est que ça affaiblisse le système immunitaire ? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que vous avez... Expliquez-nous, là, parce que je ne comprends pas. Vous avez beaucoup de virus. Oui. Dedans, il va y avoir des virus qui vont être résistants à votre traitement. Oui. Vous allez donner votre traitement, vous allez détruire 95%, on va dire, à un chiffre hasard de votre virus. Il reste 5% qui est résistant au traitement. Quand vous avez un système immunitaire qui fonctionne par ailleurs, il y a d'autres mécanismes qui vont détruire ces 5%. Quand votre système immunitaire est complètement à plat, ces 5%, ils ne vont pas être détruits et ils vont prendre de l'importance et vous sélectionnez les... Donc, il y a des risques à utiliser ces traitements ? Il y a des risques à utiliser ces traitements. C'est des traitements qui sont remarquables et remarquablement efficaces, mais attention à la manière dont on les utilise. L'Allemagne va proposer ce cocktail d'anticorps. Vous avez vu, 2 000 euros la dose. Et l'Allemagne, en achète 200 000 doses pour 400 millions d'euros. Est-ce que la France devrait faire pareil ? Sans doute, parce qu'il y a des indications très précises chez les malades les plus graves qui pourraient être très intéressantes avec ce type de traitement. Si j'ai bien compris, grâce à ce type de traitement, le virus ne peut pas s'attacher aux cellules humaines et les pénétrer ? Tout à fait. C'est comme avec un vaccin que ce que vous disiez auparavant. Oui, ce que je disais auparavant. Et les corticoïdes ? Les corticoïdes, on a vu qu'ils ont révolutionné la prise en charge de cette maladie. Ça, c'était des grands essais cliniques, notamment faits par les Anglais. Et on a l'impression qu'on pratique quotidienne. Oui, il y a un vrai bénéfice. Est-ce qu'on sait s'ils sont toujours aussi efficaces contre les variants, justement ? Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas efficaces contre les variants. Parce que quand on utilise les corticoïdes, on ne va pas agir directement sur le virus. On agit sur le système immunitaire, sur la réponse excessive du système immunitaire. Donc, on ne va pas sélectionner de variants. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'impact sur les variants. Ce qui va être complètement différent quand on va prendre des traitements qui vont cibler directement le virus avec des anticorps ou avec des traitements antivirons. Merci professeur Lelievre d'être venu nous voir ce matin sur RMC BFM TV. Il est 8h55. de l'Ontario Lelievre de l'Ontario Lelievre d'être venu et d'être venu en plus de temps de l'Ontario Lelievre de l'Ontario Lelievre de l'Ontario Lelievre Sous-titrage FR ?